... Bonsoir, c'est Headline News. Très heureuse de vous retrouver. Au Sénégal, plusieurs organisations de défense de droits humains réclament une enquête indépendante après la mort en détention de François Mankabou. Il avait été arrêté le 17 juin dernier à Dakar par les forces de l'ordre lors des manifestations de l'opposition interdites par le gouvernement. Les autorités maliennes ont suspendu toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la mission des Nations Unies au Mali. Voici le reportage de Mohamed Danyoko. Ici à Bamako, c'est très surpris que la population a appris un début d'après-midi à travers un communiqué largement partagé sur les réseaux sociaux que le gouvernement suspend avec effet immédiat la rotation des éléments de l'aménagement et même celles déjà programmées. Je pense que c'est une sage décision compte tenu du fait qu'on vient d'arrêter les 49 militaires ivoiriens sur notre terre ici. En attendant que les situations soient clarifiées, il faut vraiment suspendre d'abord les situations à cause de la mobilisation de l'aménagement. Ce n'est pas mal en soi, donc il faut que les choses soient clarifiées d'abord. Nous ne pourrons que suivre ce que nos autorités vont décider comme alternative. Nous sommes un pays souverain. Le Mali est un pays souverain. Alors moi je pense qu'on doit respecter le Mali. Si nous ne respectons pas le Mali, le Mali même va se respecter. Alors ces gens seront traduits à la justice conformément aux différentes lois en vigueur sur le plan pénal. Cette suspension intervient dans un contexte où 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés le dimanche dernier à l'aéroport international que le gouvernement a qualifié de mercenaires et qu'aussitôt le gouvernement ivoirien a contesté. Ce qu'il faut noter c'est qu'au-delà de cette guerre des communiqués, rien n'a encore filtré sur le sort de ces militaires que le gouvernement prévoit de juger ici en terre malienne. Mohamed Danyoko, pour Veo Afrique, Bamako. Les ministres français des affaires étrangères et des armées se sont rendus au Niger vendredi dernier. Ils se sont entretenus avec leurs homologues nigériens avant de rencontrer le président Bazou. La visite au Niger des ministres français des affaires étrangères et des armées a été précédée de l'annonce par le président Emmanuel Macron qu'il souhaitait repenser les postures militaires françaises en Afrique. J'ai demandé aux ministres et aux chefs de la majorité des armées de pouvoir repenser d'ici à l'automne l'ensemble de nos dispositifs sur le continent africain. M. Macron a ajouté qu'il a demandé à ses ministres et chefs d'armée de travailler sur cette redéfinition et préciser quelques aspects des objectifs opérationnels français. C'est une nécessité stratégique car nous devons avoir des dispositifs, si je puis m'exprimer ainsi, moins posés et moins exposés et réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, reconstruire une capacité à former ici et là-bas, rebâtir une intimité qui est déjà forte. Avec le retrait de la force anti-djihadiste Barkhane qui boucle son départ du Mali d'ici la fin de l'été, les responsables français, en visite au Mali, cherchent à préciser la stratégie de la France pour lutter contre les militants islamistes au Sahel. À la demande du président de la République, nous sommes là pour marquer l'engagement de la France aux côtés des autorités nigériennes et de façon à répondre du mieux possible, au besoin que vous nous exprimez, que ce soit en matière d'aide au développement, de sécurité et lutte contre le terrorisme, vous l'avez dit, monsieur le ministre. Le déploiement de Barkhane en direction du Niger va créer une situation qui va encore être beaucoup plus difficile dans le nord du Niger, particulièrement dans la génome de Tilabiri. Et par rapport à ça, le Niger a déjà accepté le principe qu'une grande partie de cette force Barkhane soit déployée au Niger pour nous permettre de faire face à cette situation-là. Mais les inquiétudes pour la région sont grandes et font craindre une aggravation de la violence, une plus forte déstabilisation des pays voisins, un recul des efforts de développement et une augmentation des migrations. En Libye, les coupures d'électricité et la chaleur torride de l'été rendent la vie difficile aux Libyens. Certains se résignent à dormir dans leur voiture. Mahmoud Aguil a une maison confortable à Tripoli, la capitale libyenne, mais les coupures de courant chroniques dans ce pays ravagées par la guerre et la chaleur torride de l'été l'obligent désormais à dormir dans sa camionnette climatisée. C'est ma chambre. Quand il fait chaud, je dors avec mes enfants ici. J'ai enlevé les sièges arrière et j'en ai fait une chambre parce qu'elle est climatisée. C'est notre vie ces jours-ci. J'ai une maison de 250 mètres carrés. Après une décennie de violences, de pauvretés croissantes et de gouvernements fragmentés, beaucoup ont atteint les limites de leur tolérance. Le peuple libyen subit des coupures d'électricité allant jusqu'à 18 heures par jour alors que le pays possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole d'Afrique. L'un des murs de la maison d'Aguile est criblé d'un pacte de balle témoignant de la violence qui a ravagé à plusieurs reprises ce pays d'Afrique du Nord. Nous avons des problèmes avec tout, le secteur de la santé, l'éducation, les routes sont terribles. La pire crise que nous soit jamais arrivée est celle de l'électricité. Nous dépendons de l'électricité pour beaucoup de choses dans nos vies. La gromme du public s'est répandue dans les rues au début du mois, lorsque des milliers de personnes ont manifesté leur mécontentement dans la capitale et à Benghazi, la deuxième ville du pays. Les manifestants ont incendié et saccagé la chambre des représentants basée dans la ville orientale de Tobrouk ainsi que d'autres bâtiments officiels, tandis que des manifestants masqués ont brûlé des pneus et bloqué des routes à Tripoli. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés à cause du manque d'électricité ne se limitent pas à moi-même. En tant que citoyenne, je suis à court de mots. Nous obtenons l'électricité deux heures par jour. Sous Kadhafi, la Libye se vantait d'avoir un État providence généreux, financé par les revenus du pétrole. Aujourd'hui, bon nombre des 7 millions d'habitants du pays se sont tournés vers des générateurs peu fiables, énergivores et polluants. En l'absence d'un État, la crise de l'électricité n'est que le dernier procès pour les Libyens après une décennie d'insécurité, de pénurie de carburant, d'infrastructures en ruines et de difficultés économiques. L'Allemagne va restituer au Nigeria des bronzes de l'ancien royaume de Bénin, pillées durant l'époque coloniale, selon un accord conclu depuis juillet entre les deux pays. Déjà deux œuvres, le buste d'un roi et une plaque représentant trois guerriers ont été remises. Après la Grande-Bretagne et la France, c'est au tour de l'Allemagne de signer avec le Nigeria un accord permettant à ces objets historiques de prendre le chemin du retour. Aujourd'hui, nous avons des raisons de nous réjouir, car nous sommes parvenus à un accord historique, les bronzes de Bénin rentrent au pays. Pour la chef de la diplomatie allemande, c'est une manière pour son pays de confronter son passé colonialiste. « C'est le début de la réparation des torts. Comme je l'ai dit, ce n'est que la première étape. D'autres accords de ce type suivront. Et c'est pourquoi c'est aussi historique pour nous, parce que c'est le début de la confrontation avec notre histoire de colonialisme. » Cet accord a pris plusieurs années de négociations entre le Nigeria et l'Allemagne, qui détient des milliers de bronzes de Bénin dans le sud du Nigeria actuel, des plaques et des sculptures en métal datant du XVIe au XVIIIe siècle. Ces œuvres ont été volées dans le palais de l'Ancien Royaume, un accord salué par les autorités nigérianes. « Je suis l'avis de participer à cet événement prometteur qui, à mon avis, reste là comme l'une des journées les plus importantes de la célébration du patrimoine culturel africain. » « L'Allemagne a pris la tête des efforts pour corriger les erreurs du passé. » Ces bronzes, parmi les plus réputées dans l'art africain, sont dispersées dans plusieurs musées européens après avoir été pillées par les Britanniques à la fin du XIXe siècle. L'Allemagne retient à elle seule environ 1 100 de ces objets répartis entre une vingtaine de musée. « Thank you. » « Headline News, c'est fini. » « Merci de nous avoir suivis. » « Restez sur BNews International. » « L'info est continue. » « Bonsoir. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »